C'est difficile de marcher même à pied sur la scène. Fait que même pour tout le monde qui essayait de porter soin. Les activités hivernales sont compromises par la pluie des derniers jours et plusieurs se demandent à quand le vrai départ de l'hiver. Mais nous, les sentiers qu'on a entretenus présentement, tout est fermé. La 37e Journée internationale du bénévolat a permis de mettre en lumière le travail nécessaire de ces hommes et de ces femmes pour qu'ils donner, c'est recevoir. La 41e édition du tournoi de hockey à tombe de Carlton-sur-Mer s'est soldée par la victoire d'Edmonston dans la catégorie 2A. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Quatre personnes ont tragiquement perdu la vie sur les routes du Nouveau-Brunswick en fin de semaine. À quelques semaines de Noël, deux hommes du Restigouche de 20 et de 45 ans ont péri dans un accident, alors que dans la péninsule acadienne, deux femmes respectivement âgées de 69 et de 73 ans sont décédées. Patrick, la chaussée glacée leur a coûté la vie à deux personnes du côté de Restigouche. Oui, et la collision dont il est question est survenue dimanche matin à Robinsonville entre deux camionnettes. Plusieurs personnes avec qui j'ai parlé déplorent la manière dont le réseau routier est entretenu dans ce secteur. C'est un bon vivant. Il était toujours prêt à aider tout le monde. Guylaine Fournier est la mère de Ritchie, l'un des deux conducteurs qui est décédé dimanche matin sur la route 17. Le jeune homme venait à peine de graduer et travaillait à la Syrie de son village. Il voulait soit aller pour électricien comme son grand-père et son oncle, ou bien renner des transports. Le conducteur de 20 ans partait de Kidjwick avec sa copine, son meilleur ami et sa chienne Nova pour se rendre à Campbellton. C'est dans cette courbe près de la rue Dimo à Robinsonville que l'une des camionnettes aurait dérapé pour aller en percuter une autre qui arrivait en sens inverse. J'ai pu discuter avec les trois, même le conducteur à ce moment-là, puis on a pu les aider un peu avec ce qu'on pouvait et ce qu'on avait sur main aussi. Malgré de graves blessures, Ritchie a eu la force d'adresser quelques mots à son ami de coeur des derniers mois avant de rendre son dernier souffle. Il a dit, tu sais que c'est pas moi, tu sais que c'est pas ma faute, il dit, tu sais que je t'aime, puis je t'aimerai toujours, puis il est décédé tout de suite après. Dimanche matin, la chaussée était extrêmement glacée. Pourtant, un garage du ministère des Transports se trouve à moins d'un kilomètre du lieu du drame. C'était difficile de marcher même à pied sur la scène. Fait que même pour tout le monde qui essayait de porter soin. Alors que le gouvernement Higgs vante de dégager près de 774 millions de dollars, la mère de la victime ne comprend pas. Sauver des vies, je trouve que c'est plus. Ça vaut plus que pas s'aller pour sauver un petit peu de scène. Moi, ces scènes-là, s'il en avait mis, je l'aurais encore à mon fils peut-être aujourd'hui. Cette tragédie survient à peine une quinzaine d'heures après un autre accident qui a coûté la vie à deux femmes de Caraquette de 69 et 73 ans sur la route 11 à Poquemouche samedi soir. L'état de la chaussée n'est pas en cause, a priori, dans cet accident. Patrick Giguère, CHUTVA, Robinsonville. Les conditions météorologiques retardent le début des activités hivernales. La pluie tombée en fin de semaine en fait fondre le couvert de neige. La période des fêtes approche à grands pas et plusieurs semaines en a quand un vrai départ de l'hiver pour réellement profiter de l'extérieur. Félix Côté. Difficile de se mettre dans l'esprit des fêtes lorsque Dame Nature ne s'y met pas non plus. Avec les précipitations pluvieuses de la fin de semaine passée, plusieurs personnes se demandent s'ils auront un Noël blanc ou si le sapin et le gazon s'agenceront. Est-ce que tu penses qu'on va avoir de la neige à Noël? Cela dépend toujours de la météo. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. On va croiser les doigts qu'on a un Noël, mais pour l'instant, ce n'est pas là qu'on en aura. Mais on espère. Il y a tout le temps la nuit clouée. De facto, les activités hivernales risquent d'être quelque peu retardées. À la station de ski de Pain Rouge, des activités sont prévues pendant tout le mois de décembre. À pareille date l'an dernier, un couvert blanc tapissait le sol. Heureusement, la station de ski a la possibilité de faire de la neige artificielle. Mais les autres sports n'ont pas tous cette chance. Oui, il va y avoir quelque peu de retard, mais avec le froid qu'on a présentement, on est très confiant que dans les jours ou les semaines à venir, surtout les semaines à venir, on va avoir de la neige. Mais nous, les sentiers qu'on a entretenus présentement, tout est fermé. Manque de neige avec la pluie qu'on a eue récemment. La saison de motoneige commence généralement après Noël dans la région. Présentement, les artères principales ont de la neige, mais elles sont inaccessibles pour les dameuses. En temps normal, elles auraient déjà commencé à compacter les pistes pour qu'elles soient prêtes pour le début de la saison. Parce qu'il faut attendre d'avoir un bon fond, parce que nos équipements sont quand même assez pesants. Et des terres privées, on ne veut pas briser les terres privées qui nous sont prêtées gracieusement. À la pointe d'Oti, la première neige a permis aux amateurs de ski de fond d'entamer le sport. Malheureusement, la pluie et le redoux ont détrempé l'enthousiasme des skieurs. Heureusement, on ne s'inquiète pas pour la saison en général, puisque la région est tout de même connue pour avoir des tempêtes puissantes et tardives. La Gaspésie, de façon générale, on a reçu beaucoup plus de neige que la normale. C'est juste essentiellement le redoux qui a fait disparaître l'essentiel de cette neige-là, tout le moins pour ce qui est des secteurs côtiers, dont la baie des Chaleurs. Le temps froid arrivera d'ici jeudi. Selon les météorologues, il est trop tôt pour dire si la neige qui tombera dans les prochains jours restera sous le sapin de Noël. Les activités hivernales pourraient donc être en suspens jusqu'au nouvel an. Félix Côté, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. Les clients de TELUS situés sur les plateaux de la Matapédia ont finalement accès à Internet en attendant la fin des travaux. La compagnie a offert à ses clients des terminaux intelligents. De cette manière, ils ont accès à un service grâce au réseau mobile. Les résidents du secteur devront toutefois patienter jusqu'à vendredi avant le début des travaux d'élagage. Une coupure de courant aura lieu à cette date pour permettre la coupe des arbres qui sont tombés à deux reprises sur les infrastructures électriques. Les équipes mobiles d'intervention du réseau de santé, vitalité et de la GRC ont obtenu des résultats probants pour la gestion pacifique des personnes en crise. Ces unités ont été mises en place en juillet 2021 et ont effectué 1226 interventions en un an. Ça a permis une diminution d'environ trois visites aux urgences par jour de personnes en crise ou d'arrestations policières. En effet, les équipes mobiles ont un taux moyen de succès de près de 80 % lorsqu'elles sont déployées sur le terrain. Cette initiative suscite une résolution davantage personnalisée des situations de crise liées aux dépendances et à la santé mentale. Le réseau vitalité assure qu'il travaille à l'amélioration du processus et qu'il entend maintenir le service. Mathieu Samuel a été déclaré coupable d'agression sexuelle vendredi au palais de justice de Percé. Le juge Richard Côté en est venu à cette décision au terme d'un procès de deux jours qui s'était tenu en octobre. C'est après une soirée arrosée en novembre 2020 que l'homme de Gaspé avait proposé à deux femmes de dormir dans une chambre de l'auberge Caribou dont il est propriétaire. À un certain moment, il aurait touché les parties génitales et tenté d'y introduire son sexe dans l'une des deux femmes. Son rapport présententiel a été demandé. Mathieu Samuel connaîtra sa sentence le 16 février prochain. L'urgence de Maria déborde cet après-midi. Le taux d'occupation était de 140 %. 14 patients étaient alités sur une possibilité de 10 civières en temps normal. Le virus respiratoire qui sont présents en grand nombre dans la région et la vague d'influenza seraient à l'origine des statistiques. Au moment où la situation dans les urgences est difficile partout au Québec, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine se tirent généralement bien d'affaires. Mais la région affiche un taux d'occupation moyen de 80 % contre des chiffres qui peuvent atteindre jusqu'à 140 % dans certaines régions de la province. Ici Louis-Philippe Morin, c'est la Journée internationale des bénévoles et nous en avons profité pour venir faire un tour au Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle. Les détails après la pause. Ici, à l'Institut d'adrénalynologie Nissan, la quête de sensations fortes est une véritable science. Nos experts étudient la nouvelle gamme de véhicules Nissan et les dernières innovations en matière de performance, de technologie et de sécurité. Le Nissan Rogue 2023 est arrivé. Profitez de toute location avantageuse. J'ai tout essayé pour éliminer les odeurs de tissus, mais mes vêtements s'entaient toujours. Jusqu'à ce que je trouve le nouvel agent de rinçage Donnie Rinse & Refresh. Contrairement aux autres produits, Donnie Rinse & Refresh ne couvre pas les mauvaises odeurs et ne laisse pas de résidus. Il aide à les éliminer. Il est sûr pour tous les tissus et doux pour la peau. Ajoutez-le simplement dans votre compartiment d'assouplissants textiles. Donnie Rinse & Refresh est jusqu'à trois fois plus efficace pour éliminer les odeurs qu'un détergent utilisé seul, afin que le tissu ait l'air propre et qu'ils sont. Essayez Donnie Rinse & Refresh. Hé! Entre! On ne chauffe pas dehors. Ben, garde ton manteau parce qu'on ne chauffe pas en dedans non plus. Je veux juste te prévenir, les parents sont un petit peu économes. Devine combien on a payé ça. Ben, moins que ça. C'est prêt! Est-ce que tu as un poulet? Ben, c'est parfait pour cinq. On déballe-tu les cadeaux? C'est Noël, on se garde. Hé, déchirez pas le papier. On réutilise! Des téléphones. Pis des forfaits aussi. Rassemblez vos lignes à votre Internet et économisez jusqu'à 100 $ par mois avec Vidéotron. Hé, Big! Hé, Big! Qu'est-ce que t'as pris, Big? Hé, Big, Big. Big! Big! Deux galettes de bœufs, deux sortes de fromages fondus. Le Big Hive. Tellement Big que tu vas dire Big ben trop souvent. En cette belle période des fêtes, faites provision de bonheur pour la nouvelle année. À votre IGA Extra de Rivière-du-Loup, nous vous souhaitons de vivre un Noël rempli de mille douceurs. Nos vœux les plus sincères pour une nouvelle année remplie des meilleures choses que la vie puisse vous offrir. Joyeuses fêtes et bonne année! La Chambre de commerce et d'industrie Bédéchaleur est fière de vous annoncer les lauréats du Gala Renaissance 2022. Prix, performance et rayonnement, Dr Simon Prévost, maison de soins palliatifs de la Bédéchaleur. Prix CHNC, service à la clientèle, Lille au jeu. Prix Desjardins, responsabilité sociale, LFG Construction. Prix Jacques Saint-Onge, personnalité de l'année, Pierre Poirier. La Chambre de commerce et d'industrie Bédéchaleur félicite tous les récipiendaires et remercie ses précieux partenaires. Une collaboration CHAU-TBA. Ce qui vous créera une ambiance magique pour le temps des fêtes, nous l'avons. Une destination incontournable pour concevoir un décor féerique, c'est chez J.A. Saint-Pierre et fils de Témiscouata sur le lac. La Crémerie Légaterie à Paquetteville a un délice pour petits et grands. Vous y trouverez la friandise glacée dont vous raffolez. Une gamme de délices en pâtisserie, pâté sur demande et pain frais du jour. Juste à côté, laissez-vous tenter par les succulents bâtonnets de castor. Faites vos provisions pour le temps des fêtes. Bonbons, chocolat, noix en vrac avec Arachide dépôt. Le meilleur endroit où se sucrer le bec, c'est à la Crémerie Légaterie et Arachide dépôt de Paquetteville. C'est facile de se lever du bon pied avec un McMuffin BLT de McDo. Il n'y a rien de pire que des boostés. Il y a sûrement un meilleur moyen. J'ai essayé Swiffer et j'adore! Le Plumon nettoie les endroits difficiles d'accès et emprisonne 300 plus de poussières. Adopté Swiffer, ça vaut le coup, on l'adore! Ou à temps de nuit! 77 % des Québécois ont fait du bénévolat dans les dernières années. Alors qu'au Québec, on souligne pour la 37e fois la Journée internationale de bénévolat. Les principaux intéressés, eux, ne comptent pas les heures, puisque donner, c'est recevoir. Louis-Philippe Morin est allé à leur rencontre. Oui, ils viennent donner, mais en même temps, ils reçoivent énormément. Au Québec, selon les statistiques, nous sommes la province la moins bénévole du Canada. Pourtant, ces travailleurs de l'ombre accomplissent chaque jour leur part de petits miracles. On a beaucoup de bénéficiaires. On peut compter au-dessus de 1000 bénéficiaires de différents services. Que ce soit la Journée internationale du bénévolat ou pas, ici, au Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, on s'active. Pour moi, ça m'occupe. Après ça, ça fait mon social. Puis après ça, je suis contente de pouvoir aider des gens. Nous autres, on vient ici deux, trois avant-midi par semaine, puis on aime ça. On est à la retraite. J'ai plus aucun stress. Je vais à mon beach. Je vais à mon rythme. Non, non, c'est complètement différent. J'ai plus aucune pression. Souvent, libres de leur temps, les retraités viennent offrir leur service pour venir en aide à leur communauté. S'asseoir dans une chaise berçante et regarder la télévision, faire de la lecture, ça peut faire un goût de temps, mais je ne pense pas que je ferais ça jusqu'à la fin de mes jours. Je préfère être ici. Les dernières années ont été difficiles pour la population, mais aussi pour le recrutement de ces travailleurs essentiels. Il faut continuer à faire le recrutement parce que c'est difficile. La pandémie a son lot de travers qui a fait en sorte qu'on a perdu certains bénévoles, mais que là, on est en période de recrutement pour pouvoir répondre à tous les besoins de la communauté. Une inquiétude partagée par ceux qui tiennent le fort pour la survie de plusieurs organismes. On en manque et j'invite tout le monde, encore une fois, à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir. Qu'on fasse du bénévolat pour occuper son temps pour faire plaisir ou pour rendre à la société, le salaire est toujours le même. Les gens sont heureux, puis qu'est-ce que tu veux de plus? Te sourire au bout, puis c'est correct. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Maria. En marge de la COP 15 qui se mettra en branle mercredi à Montréal, le gouvernement du Québec prévient qu'il n'annoncera pas de nouvelles mesures de protection pour le caribou. Malgré les recommandations de la Commission indépendante du caribou mises sur pied par le gouvernement lui-même, la province explique qu'elle attendra en juin 2023 pour proposer un plan d'intervention. Une décision qui surprend plusieurs groupes environnementaux. Au dernier décompte officiel, finalement, il restait une trentaine de caribou montagnards en Gaspésie. C'est vraiment urgent de prendre action, surtout dans le cas du caribou de la Gaspésie, qui est vraiment au seuil de l'extinction. Ça fait plusieurs fois que la fameuse stratégie du gouvernement est pelletée vers l'avant, qu'elle est reportée. On peut prendre le temps, oui, effectivement, de faire atterrir cette stratégie-là comme il faut, mais ça ne l'empêche pas de poser des actions concrètes. La dernière fin de semaine a été occupée pour les équipes de raccompagnement de Nez-Rouge un peu partout sur le territoire. Aux îles de la Madeleine, 117 personnes ont fait appel au service de l'organisme pour rentrer en sécurité à la maison. Les bénévoles de la péninsule acadienne ne sont pas en reste. Ils ont raccompagné 50 fêteurs vendredi, 61 samedi. Les équipes de Nez-Rouge seront à l'oeuvre tous les week-ends, on le rappelle, jusqu'au 22 décembre. Et rappelons que le service n'est pas disponible cette année dans la Baie-des-Chaleurs et à Gaspés. La Société de protection des forêts contre le feu engage des pompiers forestiers pour sa base d'opérations de Bonaventure, mais aussi de partout au Québec. Un appel de candidature se déroule jusqu'au 15 janvier à cet effet. Les personnes embauchées soutiendront l'organisation dans la poursuite de sa mission visant à protéger la forêt, les communautés et les infrastructures contre les incendies de végétation. La Sopfeu entraîne et développe elle-même ses employés. L'organisme Imaginons la péninsule acadienne autrement a mis en place un projet de compostage collectif pour une troisième année consécutive. Un bac de compost avec un biodigesteur a été fourni à un regroupement de 4 à 6 ménages de bocs à raquettes afin qu'ils développent l'habitude du compostage. Ceux-ci mettent en commun leurs déchets organiques dans le but de les utiliser lors des activités de jardinage. Cette initiative vise à inspirer les municipalités et les citoyens à mettre en place des projets similaires. Ça contribue à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la réduction des déchets dans les sites d'enfouissement. Des météos, Francis, le ciel passe partiellement de dégagé à ennuager. Exactement et ça va se faire de façon graduelle dans les prochaines heures. Mais les mercures demeurent tout de même doux pour cette période de l'année et près du point de congélation. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à la résidence Le Royal. En plein cœur de Bathurst et à proximité de tous les services, offrez-vous une retraite active. Au Royal, notre équipe professionnelle et attentionnée veille à votre bien-être et votre sécurité. Nous vous proposons une vie de communauté agréable, des appartements modernes et des aires communes bien aménagées. Votre maison n'aura jamais été aussi grande. Informez-vous sur nos appartements disponibles. Le Royal, une résidence LOKIA. 20 ans d'expertise en soins. Ici Luc Robichaud, directeur général de votre opérative Tradition de Paquetville. Je vous invite à venir vous préparer pour les fêtes et du même coup, profiter des supers spéciaux. Également, d'ici Noël, vous aurez la chance de gagner une carte cadeau de 100 $ chaque semaine parmi les membres qui ont fait des achats. Que vous recherchiez de la charcuterie, pâtisserie, bûche de Noël ou des conseils personnalisés, vos employés vous aideront à concocter de succulents plats traditionnels. N'oubliez pas, tirage de 100 $ chaque semaine à la coopérative Tradition de Paquetville. Le choix des fêtes. Chez Malet Électro et Matelas de Chipagan, c'est la promotion Whirlpool et Metag avant les fêtes. Plus vous achetez, plus vous économisez. Achetez deux électroménagers de cuisine et économisez 200 $. Trois économisez 300 $. Et 400 $ de rabais à l'achat de quatre. De plus, économisez 100 $ sur un ensemble laveuse sécheuse. Ces rabais s'appliquent sur les prix déjà réduits. La promotion Whirlpool et Metag avant Noël, ça se passe en compagnie de Daniel et Jean-Philippe, prêts à vous conseiller chez Malet Électro et Matelas de Chipagan. En affaire depuis 1976, FJ Brideau, vos centres de rénovation Home Hardware de Chipagan et Lamec, sauront vous accompagner pour vos petits ou gros projets. Découvrez au magasin de Lamec notre belle sélection de joints, cadeaux ou produits saisonniers. Une équipe professionnelle vous conseillera. Vaste choix de couleurs avec la peinture Beauty Tone. Voyez notre belle gamme d'armoires et comptoirs de cuisine. Et retrouvez le plus gros inventaire des outils de Walt et Milwaukee. Vos spécialistes, FJ Brideau, au centre de rénovation Home Hardware de Lamec et Chipagan. Pendant les fêtes, chaque repas est une occasion de bien célébrer chez votre IGA Coop Tracadie. Magasiné à votre coop, c'est un service personnalisé. Et la découverte de produits frais exclusifs et locaux. IGA Coop Tracadie, créateur inégalé d'expériences gustatives faisant découvrir aux gens de la péninsule les plaisirs de mieux manger. Votre engagement, c'est de nous aider à coopérer dans notre communauté. Noël débute au IGA Coop Tracadie, service de commande en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 Fabrice Small Spaces Il y a pas de... il y a pas de... Il y a pas de sauce à spag comme celle de Martine. Pod. Tête-pods. Les capsules Tête-pods Oxy-Ultra. Ça partirait jamais! Ben non, Martine. Il y en a pas de problème. Tête-pods, pas de trouble. Dépression, TDAH, anxiété, autisme. Des mots que personne ne souhaite entendre et qui pourtant vont toucher deux enfants sur cinq au Québec. Mais grâce à la Fondation Les Petits Trésors, il y a de l'espoir, de la lumière. Quand vous achetez une bougie lueur d'espoir, vous contribuez directement à la mission de la Fondation, soit d'offrir de l'aide et du répit aux familles touchées par des enjeux de santé mentale. Rendez-vous dans une succursale Jean-Coutu participante et partagez une lueur d'espoir. Il y a toute l'Acadie à voter pour moi. Je suis champion, pas parce que j'ai poussé la note, parce que j'ai poussé ma note. C'est ma note. M. Michel, c'est les membres de la formation Les Hôtesses d'Hilaire, dont le talent a été récemment récompensé. Et c'est lors du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec qui se tenait à Montréal le 27 novembre dernier que le collectif acadien a remporté le prix gamique du meilleur album hors Québec pour ne pas le temps de niaiser son plus récent projet musical qui est également son cinquième en carrière. Rappelons que le groupe a débuté ses activités professionnelles en 2010 et que depuis son arrivée dans le paysage culturel, il est réputé pour faire lever le partage à chacune de ses apparitions sur scène. Une énergie qui s'entend également sur cet album où l'humour occupe une place de choix et permet d'aborder avec subtilité des thèmes sérieux tels que l'image corporelle, la sexualisation et les rites funéraires. Alors évidemment, on les félicite pour leur prix. Oui, bravo. Et par ailleurs, le chanteur Petit Béliveau s'est lui aussi démarqué lors de cette soirée. Visiblement, c'est le talent acadien a été reconnu lors de ce gala annuel qui célèbre chaque automne. La musique alternative est émergente d'ici. Et dans le cas de l'auteur, compositeur, interprète, ce sont les vidéoclips RRSP, « Grosse pièce et il cheville comme un alien », titre que l'on retrouve sur son plus récent micro-sillon, « Un homme et son piano » qui ont été récompensés pour leur audace et leur singularité, mais aussi pour la qualité de leur animation. Et si vous souhaitez découvrir l'univers de l'artiste, sachez qu'il sera en spectacle au Nouveau-Brunswick le printemps prochain alors qu'il présentera son matériel à la salle multifonctionnelle Donnie Richard de Petit Rocher le vendredi 28 avril. C'est une invitation. Oui, c'est intéressant. Oui, vraiment. Merci, Michel. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Les Tigres de Campbellton l'ont emporté samedi au compte de 5-3 contre les Western Capitals de Somerset. L'équipe de Charles Leblanc repart avec les deux points et en dépit de l'absence de son meilleur attaquant, Dawson Stairs. Dans cette victoire, cinq joueurs différents ont marqué pour Campbellton. Notons la performance de Jaden Riemer, qui, en plus d'avoir marqué une fois, a participé à un autre but. Devant la cage des siens, Olivier Leclerc a été spectaculaire en repoussant 40 des 43 tirs dirigés vers lui. Les Tigres accueilleront Piquetout vendredi et seront à Fredericton samedi. Avec cette dernière victoire, Campbellton est à un seul point du sommet de la division Nord, détenu par le Blizzard d'Edmonston. Le Titan a perdu un troisième match consécutif, cette fois aux mains des Tigres de Victoriaville. Hier, Kadhi Bathurst s'est incliné 3-2 en prolongation dans un match axé sur la défensive. Après avoir pris les devants 1-0, puis ensuite 2-1, l'équipe de Gordie Dwyer a été incapable de protéger son avance. Jacob Melançon et Drew Madigan ont été les marqueurs du Titan. Sergei Letivnov a été encore une fois efficace devant la cage des siens en repoussant 30 lancés. Après cette séquence de trois défaites, le Titan glisse au huitième rang de l'association Est de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Le tournoi annuel Seaflix de Carlton-sur-Mer a pris fin hier. Plus de 15 équipes s'étaient donné rendez-vous pour ce premier tournoi de l'année dans la catégorie Atome. En termes d'un week-end de compétition, ce sont les Prédateurs d'Edmonston qui repartent avec la bannière de champions dans la catégorie 2A. Dans la catégorie A, ce sont les Hockeyards du club de la Vallée qui sont repartis avec les honneurs en battant New Richmond au compte de 8-1. Au niveau B, Gaspé a battu batteuse dans une victoire serrée 3-2. Et finalement, dans le C, deux équipes de Gaspé s'étaient donné rendez-vous en finale. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. On en a parlé un peu plus tôt dans le bulletin, Francis. Les amateurs de sport d'hiver qui ne sont pas gagnés, gâtés par la neige qui fond à mesure, parce que là, les mercures augmentent. Exactement. Je dois vous dire que ce sera le cas pour les prochains jours. Ça s'explique par plusieurs petits systèmes dépressionnaires en provenance des Prairies canadiennes et des Grands Lacs qui vont teinter avec des vents du sud les mercures à la hausse. En plus, on bénéficie d'un front chaud en provenance de la baie James. Alors, ce sera le cas pour les prochains jours. Les mercures devraient être dans le positif. On regarde tout ça en détail. Alors, dès ce soir, la masse nuageuse est particulièrement présente, déjà sur tous les secteurs. Sur la péninsule acadienne, le nuagement va se faire graduellement. Et sur l'archipel, vous avez quelques nuages. Bien qu'on conserve des températures stables, et généralement au-dessus du point de congélation, on va perdre quelques degrés en sensation, du olfacteur éolien avec près de moins 7 degrés. Demain, ce sera généralement nuageux sur l'ensemble des secteurs, mais on va pouvoir apercevoir le soleil par moment, alors que la masse nuageuse devrait prendre plus de place graduellement au cours de la journée. Sur l'archipel, ce sera généralement ensoleillé. Sur la péninsule acadienne, bien, le soleil devrait être en alternance en mi-journée. Et bon, les vents du sud, bien, ils vont quand même réchauffer les mercures dans le positif. Là, on va être jusqu'à 6 degrés au niveau des mercures. Alors, sur le long terme, un autre système dépressionnaire va prendre place. Il va être un peu plus lent, celui-là. Donc, on va être derrière le front froid du système précédent qui va faire chuter les mercures sous le point de congélation. Donc, sur la baie de chaleur, ça va être en milieu de semaine, en mode hydratation jusqu'à jeudi, avec de la pluie intermittente. Retour du soleil en alternance dès vendredi pour les prochains jours, évidemment. Avec l'arrivée d'un front froid, bien, les mercures chutent dans le négatif pour débuter le week-end. Sur Gaspé, le milieu de semaine sera sous la pluie intermittente ou de la pluie avec 4 degrés au thermomètre. Vous avez aussi droit au rayon du soleil pour débuter le week-end. Ensuite, possible averse de neige. Péninsule acadienne, de votre côté, c'est cinq jours de grisaire qui devraient alterner entre des averses de la pluie et possible averse de neige pour le week-end. Et de votre côté, bien, les mercures devraient demeurer dans le positif. Et en terminant sur l'archipel, dès mercredi, la masse nuageuse s'installe. Ensuite, bien, ça devrait être des possibilités d'averse jusqu'à dimanche. Possible plus important, 60 % au tableau. Vendredi, mais les mercures, quand même, assez doux pour cette période. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. On vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Au revoir. Pour la rentrée hivernale, nous avons plusieurs programmes qui pourraient intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada